Oui, la première victoire. Je pense que les joueurs l'attendaient depuis longtemps. Grosse satisfaction, 3 buts marqués, 0 encaissés, mais évidemment tout n'était pas parfait. Ça a été un match longtemps indécis, assez coupé quand même, un peu trop à mon goût. Mais bon, on est allé de l'avant, eux aussi, ils avaient des qualités devant, ils ont eu des occasions. Nous aussi, on a su persévérer et faire tourner le match de notre côté, avec un but exceptionnel. Mais voilà, on provoque les choses, il faut provoquer. Justement, c'est ça qu'il faut retenir ? C'est-à-dire, ces 20 dernières minutes où l'équipe aurait pu lutter ? Ou au contraire, elle a forcé sa chance ? Il faut toujours forcer sa chance jusqu'au bout. Le match, je vous le dis, il était indécis. Mais voilà, ça s'exposait un peu trop, mais en même temps, on voyait qu'on pouvait aller de plus en plus loin au fur et à mesure du match. Et voilà, c'est un but qui déclenche beaucoup de choses, qui libère aussi certainement dans les têtes. Parce qu'avant, j'ai vu pas mal de choses positives, mais de temps en temps, des petits freins. Voilà, parce qu'il y avait des coups nettement mieux à jouer en première mi-temps, nettement du côté de Geoffrey Cuffeau. On n'y est pas parvenu, on n'y est pas arrivé assez rapidement sur ce côté où il y avait beaucoup d'espace. Mais en tout cas, dans les sorties de balles, tout ça, j'ai vu quelques intentions. J'en voudrais encore plus, mais globalement, pour une première, c'est assez intéressant. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail et il ne faut pas... Voilà, c'est une victoire. Moi, je ne m'arrête jamais à une victoire. Je pense déjà au prochain match et je fixerai l'objectif aussi aux joueurs d'avoir envie de tout faire pour le remporter. Cette première montant très timide, c'est quoi ? C'est que l'équipe avait besoin de se rassurer ? De se rassurer, mais on a conseillé deux occasions qui ne m'ont pas plu en première mi-temps. Mais en même temps, je vous dis, dans les intentions de sortie de balle, on a montré des progrès. J'ai trouvé des choses. Il manquait un peu d'aller plus loin, de franchir l'étape supérieure entre le milieu et les attaquants. Mais voilà, on a tenu le ballon, je pense, quand même pas trop mal en première mi-temps. Après, on a eu la blessure de Jérémy Clément aussi. Jouer avec deux gamins au milieu de terrain. Ça manque un peu d'expérience, mais on voit leur qualité aussi. Un mot sur la prestation, justement, la minute facile. C'est un joueur que j'ai longtemps... j'ai failli titulariser. C'était plus par rapport à... C'était un choix par rapport à l'équipe de Valenciennes. Sinon, on connaît ses qualités, on n'est pas surpris. C'est un super joueur de ballon, mais c'est un jeune, donc il doit montrer tout le temps et tous les matchs. Et je ne vais pas le lâcher. Mais c'est sûr que quand il est là, notre jeu est plus fluide. Il n'a pas peur d'avoir le ballon. C'est un atout, mais comme tous les joueurs, du gardien à l'attaquant. Vous avez un gardien qui a fait les arrêts, Yousaji... Irréprochable, comme d'habitude. Donc, c'est tous les joueurs. C'est une victoire tout le temps collective. La qualité de frappe de Basile, par exemple, c'est quelque chose qui est énorme. Oui. Il a eu l'entraînement aussi en reserve. Oui, ce n'est pas surpris. On le savait. Même la saison passée et la saison d'avant, quand on le voyait en réserve, à chaque fois, même dans les entraînements, on le voyait comme ça. Il est capable, même de plus près, d'avoir déjà une trajectoire comme ça. Forcément, il faut toujours une part de réussite, mais c'est beau de boire. Je suis toujours ravi de voir des buts de cette qualité. Il a peut-être avoué la spontanéité qui manquait jusque-là ? Il faut tenter. Il y a eu des frappes avant. Il avait déjà frappé en premier huit ans. Il y en a eu d'autres, des frappes. Après, pas cadré, forcément. C'est plus difficile de marquer quand on ne cadre pas. Mais la spontanéité, lui et d'autres, Alexis, il en a aussi. Les jeunes, Arnaud, il n'y a pas que lui. Faire basculer de match avec un dernier huit, c'est aussi possible que l'équipe est mieux physiquement ? Il y a encore du progrès à faire, je pense, sincèrement. Ça a manqué de rythme pour moi en première mi-temps. C'est ce qui nous a manqué un peu. Et bon, les 20 dernières minutes, je pense que le but a redonné un peu d'énergie. Parce qu'on commençait à être de plus en plus coupés. Mais c'est une équipe qui veut ça. Parce qu'en face, ils se coupent aussi énormément, énormément. On le voyait. Et quand ils finissent en losange, comme ça, c'est encore pire. Mais on a su en profiter pour aller loin. Félicitations à eux. La victoire appartient aux joueurs, essentiellement. Il faut le dire, c'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on fait ce qu'on peut pour les aider, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Et ensuite, je leur ai dit de se rappeler combien il faut souffrir, combien il faut courir, combien il faut persévérer pour remporter un match.